Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le mardi 15 septembre 2020, 29h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais on va passer à travers. En tout cas, on ne laisse pas, ou peut-être qu'on ne le sait pas, mais pour l'instant, on est là. Et avec une histoire formidable, ça nous vient de Tucker Carlson, encore hier soir, à son émission de 20h sur Fox News. C'est un des seuls qui parle régulièrement du phénomène d'ovnis, d'extraterrestres. Et on apprenait cette semaine, dans les derniers jours, qu'on avait découvert une forme de vie peut-être sur Vénus. Et ça n'en prenait pas plus pour que Tucker Carlson contacte Nick Pope, que tout le monde connaît, un ancien employé du ministère de la Défense britannique, qui maintenant, depuis plusieurs années, s'est intéressé au phénomène extraterrestre. Et, ils l'avaient en entrevue hier, on va aller écouter ça ensemble, je vais vous traduire ce qu'ils racontent en même temps. Et ça, ça vient, cette nouvelle-là de la possible, en tout cas, vie qu'on aurait trouvée sur Vénus, forme de vie. Ça vient quelques jours après que le fameux pilote américain, M. Fravor, qui avait, entre autres, été un de ceux qui avaient vécu l'expérience de cette espèce d'objet volant en forme de tic-tac, dont on a parlé ici souvent, et dont Tucker Carlson a parlé aussi avec Nick Pope, entre autres. Ce gars-là est revenu cette semaine avec Lex Friedman, je vous parlerai de cette entrevue-là aussi un petit peu plus tard aujourd'hui, sur l'incident. Et il a dit que, pendant que ça s'était produit, l'expérience, la rencontre, on avait brouillé les radars, gelé les radars américains. Donc, c'était comme, selon le pilote de l'armée américaine, comme un acte de guerre. C'est vraiment fascinant. Donc, imaginez-vous, on s'approche de plus en plus peut-être d'une possible révélation. Nick Pope, dans l'entrevue, va demander, et même Tucker Carlson, quand nos gouvernements vont-ils nous dire vraiment ce qu'ils savent là-dessus? On essaie toujours de dévier la question, présenter ça comme une idée conspirationniste, mais ça devient de plus en plus difficile. On y va. L'entrevue était hier à son émission. C'est parti. Donc, il dit, au moins, il y a une nouvelle qui n'est pas à propos de la politique ou de la fameuse pandémie. Et ça vaut vraiment la peine d'en parler. Signes de vie découverts dans les nuages de Vénus. Donc, des gaz qu'on appelle phosphine, phosphine en anglais, dans l'atmosphère de Vénus, dans les nuages de Vénus. Donc, c'est significatif parce qu'on nous dit que les microbes sur Terre produisent ce même gaz sur Terre. Donc, ça nous suggère que la vie extraterrestre est en train, ou survie, dans l'atmosphère de Vénus. Donc, même si la surface de la planète vue d'ici nous semble une Terre inhabitée et austère, et une Terre wasteland, vraiment une Terre où il n'y a rien. Donc, Nick Pope, un expert en extraterrestre, en phénomène OVNI, on va lui demander ce qu'il pense de ça. Donc, il avait déjà été un officiel du ministère de la Défense britannique, donc pas un illuminé. Qu'est-ce que ça nous suggère? Pourquoi c'est si important? Donc, il dit, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, quand on sera dans l'avenir, les gens reviendront en arrière, à aujourd'hui, pour peut-être dire, bien, c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il y avait de la vie extraterrestre ailleurs que sur Terre. Et qu'on n'est pas seul. Et les implications sont vastes. Donc, ça nous démontre que la vie n'est pas apparue une fois dans notre système solaire, mais deux fois au moins. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que la vie, ce n'est pas une espèce de miracle cosmique ou un accident. Ça semble, ça devrait être, la vie devrait être commune dans l'ensemble de l'univers, nous dit Nick Pope, est vraiment important. Donc, ça a toutes sortes d'implications pour nous, demande Tucker Carlson, il dit Tucker Carlson. Donc, ça vient peut-être lier tout votre travail à vous, les espèces de témoignages et de rencontres inexpliquées. Comment on devrait réagir à tout ça? Donc, il dit, j'aimerais voir le président réagir à tout ça et dire à la NASA, par exemple, « Envoyons une sonde exploratrice vers Vénus. » Et peut-être, très prudemment, prendre des échantillons de l'atmosphère de Vénus, parce que ça pourrait être extrêmement dangereux pour nous. Donc, s'il y a de la vie extraterrestre sur Vénus, bien, étudions-la. Mais prudemment, parce qu'on sait qu'on pourrait amener peut-être des virus, puis déjà on a un sur la tête qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Donc, comme je l'ai dit, vraiment très prudemment. Donc, on n'a pas été capables de contrôler la situation actuelle. Est-ce qu'on veut vraiment des microbes extraterrestres, en plus? Ça, ça ne vous rendrait pas nerveux? Donc, il dit, oui, le virus de Vénus pourrait être vraiment quelque chose qui nous inquiète. Ça prendrait une planification vraiment, vraiment sécuritaire avant de ramener quelque chose, ou ces bactéries, ou ces virus, ou ces émanations de gaz. Donc, c'est une grande journée pour la science. Et pour le phénomène extraterrestre, c'est une grande journée aussi. Donc, il dit, c'est étonnant que ça vienne quelques jours après la sortie du commandant Fravor, celui qui avait vécu cet incident-là, l'incident du fameux Tic Tac, de cet objet que l'armée américaine avait vu et essayé de suivre et qui s'y déplaçait à une vitesse incroyable comme on n'avait jamais vu de l'autre. Aucune technologie sur Terre pouvait concurrencier avec ça. Et qu'il y avait eu un incident sur les radars américains où ça avait gelé pendant un instant. Ben, un bon moment, et que ça, ça avait été vu, selon Fravor, c'était comme un acte de guerre, l'attaque contre les radars américains quand ils ont eu cette rencontre-là. Donc, il dit, je pense que toutes ces histoires-là sont connectées. Les gens sont intéressés dans tout ça. Donc, il dit, à chaque fois que vous venez sur l'émission, je vous pose la même question. Pendant combien de temps le gouvernement américain va garder encore secret tout ce qu'il sait sur toutes les données, tous les événements, tous les témoignages qui ont été enregistrés, collectés au cours des années. Combien de temps ils vont nous garder dedans, dans le secret encore? Donc, il dit, je pense qu'on est en train de construire quelque chose. Il dit, j'espère. Pas trop longtemps. Il dit, j'aimerais ça avoir une question sur ce sujet-là au débat présidentiel, nous dit Nick Pope. Donc, c'est fantastique. Donc, sur la découverte d'aujourd'hui et sur le phénomène extraterrestre, j'aimerais avoir une question pendant le débat présidentiel, les débats présidentiels qu'on aura pendant la campagne électorale. Voyons la réalité en face. Peut-être que les extraterrestres seront la fameuse October Surprise, la surprise d'octobre. Nous dit Nick Pope. Donc, il dit, à chaque fois que les politiciens ou nos dirigeants ne veulent pas parler d'un sujet parce qu'ils pensent que c'est une théorie de conspiration ou que ça ne devrait pas être abordé, c'est souvent les sujets les plus importants. C'est pour ça qu'on veut décourager toute discussion sur ces sujets-là, nous dit Tucker. Nick Pope. J'espère qu'on aura des nouvelles et que quand la nouvelle va sortir, vous viendrez nous en parler sur notre émission. C'est sûr et certain. Merci. Donc, vraiment fascinant, c'était hier. Je voulais vous partager ça parce que je sais qu'on est nombreux à penser la même chose. Pas tout à fait du même modèle, mais à penser qu'il y a vraiment de la vie ailleurs. Moi, en tout cas, ça va jusqu'à ce qu'on a été non seulement visité dans le passé, on le voit dans les vestiges. Puis ça, je vais y revenir encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais revenir et je vais vous traduire cette vidéo que j'ai vue fascinante sur le livre d'Enoch et toutes les allusions dans les écritures saintes, les écritures anciennes de tous ces anges, ces créatures bizarres, ces vaisseaux. Donc, ça ne vient pas de n'importe où, ça, ça ne vient pas de rien et que même, j'en ai déjà partagé de ces propositions-là, de ces théories-là, qu'on serait nous-mêmes le résultat d'expérience que ces autres races sont venues mener sur Terre, il y a très, très longtemps, qui ont mené à la race humaine. Vraiment fascinant, je vous reviens. Restez là aujourd'hui, je suis en congé, donc on va passer beaucoup de temps ensemble. Sous-titrage ST' 501